Revenons sur ces indépendances du continent africain tout à l'heure vers la fin de l'émission. Je voudrais qu'on évolue sur le cas du Cameroun. Vous avez un certain nombre de décriminations contre le gouvernement de la République en ce qui concerne la valorisation, on va dire ça comment, de l'histoire ou bien des travaux qui sont faits par les chercheurs des universités camerounais. Mais est-ce qu'en observant, comment dire ça, on sort quand même d'une élection présidentielle avec un résultat que vous connaissez et puis un président de la République qui a fait un certain nombre de promesses et qui vient de mettre en place un gouvernement qu'on appelle le gouvernement des grandes réalisations et il a donné, il a indiqué, il a demandé à chacun de définir une feuille de route. Et puis, alors, est-ce que vous avez le sentiment en regardant, en écoutant le chef d'État, d'abord dans son discours d'investiture et à travers les actes qu'il vient de poser dans la reconfiguration du gouvernement, est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose pourrait changer dans les récriminations, dans les doléances qui sont les vôtres aujourd'hui ? En tant qu'universitaire, chercheur, historien. Moi, la tâche d'un gouvernement n'est jamais facile. Je crois qu'il faut qu'on s'entende là-dessus. Et je crois que dans une émission, j'ai dit un jour que vous ne savez pas les couleuvres que nos chefs d'État doivent avaler au niveau international. Parce que nos chefs d'État, on est de petits pays. Le petit Cameroun, le petit Gabon, la petite Côte d'Ivoire, etc. On est des petits pays face à des entités. Regardez l'Union européenne, ce n'est pas un pays, ce n'est pas deux pays, ce n'est pas dix pays. Je crois qu'ils sont 26 ou quelque chose comme ça. Vous comprenez ? Et vous, là, le petit Cameroun, maintenant, vous venez de négocier avec eux. Vous pouvez quoi ? On vous fait avaler de ces couleuvres. Et maintenant, au niveau de votre gouvernement interne, vous essayez maintenant de faire. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Dans ce gouvernement qu'on vient de former, là, j'ai des gens, il y a des gens là-dedans que je respecte hautement. Et je leur souhaite seulement bonne chance en disant que Dieu les aide. Que Dieu, ce sont des, enfin, je ne connais pas tous, je dis certaines personnes que je connais là-dedans, que je respecte hautement. Et je leur dis vraiment bonne chance que Dieu vous aide à essayer de faire le peu que vous pouvez faire. Je dis bien le peu. Parce que nous ne sommes pas des pays véritablement souverains. J'ai parlé de souveraineté tout à l'heure que la question fondamentale, c'est la souveraineté. Et quand vous n'êtes pas souverain, même si, c'est-à-dire moi qui parle, par exemple, vous me mettez dans un gouvernement comme ça. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir faire en tant que ministre des miracles. Parce que vous êtes dans des structures où vous avez des contraintes, où vous vous dites, mais, et je me rappelle un ancien ministre qui m'a dit il y a une semaine là que vraiment, finalement, on ne sait plus l'esclave de qui on est quand on est dans un gouvernement en Afrique. Mais professeur, est-ce qu'on ne peut pas... Vous comprenez cette phrase-là ? Est-ce qu'on ne peut pas se départir de ce lourd fardeau-là ? Parce que lorsque on vous entend parler, on a l'impression que rien ne dépend de nous. Rien ne dépend de nous, c'est une fatalité. Non, je n'ai pas dit que... Comment je dis que rien ne dépend de nous ? Moi, par exemple, moi, je fais mon travail d'enseignant, de professeur ou de leader traditionnel. Je fais mon travail à mon niveau. Chacun doit faire son travail à son niveau. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas, mais il y a quand même... J'ai toujours dit, attention, si vraiment on veut sortir de là où on est là, tant qu'il n'y aura pas une union africaine avec un gouvernement, que ce soit central ou fédéral, tant qu'on n'aura pas ça, forget it. Pour ce que vous revenez, on sait sur le concept de l'Union Afrique. Comment les autres font ? Ceux qui ont essayé de tenir tête aux Occidentaux, notamment Laurent Gbagbo, Kadhafi tout récemment, on a vu le sort qu'il a été réservé. Est-ce qu'il ne serait pas téméraire pour les chefs d'État qui veulent vraiment s'affirmer et s'affranchir ? C'est une étape de cette... Quel est le process qu'il faut mettre en place pour s'affranchir véritablement de ce joug impérialiste ? Laurent Gbagbo, Kadhafi, ce sont des étapes dans l'histoire. Ça veut dire que c'est comme avant, le Momba, en Kouma, ceux qui ont essayé. Mais, je dis, si nos pères n'avaient pas essayé, est-ce qu'on serait même au niveau de l'indépendance où on est aujourd'hui ? Vous parlez de génocide bameriquais, enfin, je n'aime pas ce terme-là, parce que ce ne sont pas seulement les bameriquais qu'on a tués. Le quartier Congo, ici, c'est-à-dire qu'il y a eu la résistance. Je préfère le terme de résistance. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit continuer à lutter. C'est chaque jour. Et chacun a son niveau. Le balayeur de rue, le balayeur de rue doit bien balayer la route. De telle manière que quand on vient, on dit que la route est bien balayée. C'est ça qu'il faut faire. Parce que quand vous voyez le Cameroun, comment il fonctionne aujourd'hui, c'est de la folie. Vu que le rapport de force ne nous est pas favorable, quels sont les leviers qu'on peut activer pour inverser le rapport de force ? Le rapport de force, ça commence d'abord par votre travail quotidien. C'est-à-dire là où vous êtes, avant d'aller même au niveau international. Comment vous faites votre travail ? Quand je dis le balayeur de rue. Le Camerounais, aujourd'hui, il ne veut même plus travailler. Il veut seulement, comment dirais-je, il veut seulement voir comment, là où il peut voler, le plus vite possible, etc. Avec cette mentalité-là, on n'ira pas loin. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que chacun commence à faire honnêtement son travail. Parce que souvent les gens disent le gouvernement, le gouvernement. Est-ce que c'est le gouvernement qui travaille dans un pays ? C'est chacun à son niveau et à son poste. Tu fais ton travail correctement. Et quand quelqu'un vient te demander un service parce que c'est ton travail, tu ne dois pas d'abord lui demander l'argent. C'est ça notre problème. Il faut d'abord commencer par là, avant de te dire que tu vas te... Parce que c'est par là que la libération commence. L'ajustement culturel. Pardon ? Il faut refaire les mentalités à vous écouter. Au sens de... C'est urgent. Vous voulez aller où ? Tel que vous fonctionnez là. Alors, on va certainement... Vous allez à l'hôpital, il faut d'abord donner l'argent à une infirmière, etc. C'est quoi ? Je voudrais qu'on marque une pause, Prince Koumanoumé 3, pour souffler un tout petit peu. D'accord. C'est vrai que ça va être une affaire de seconde. Mais on va revenir dans la dernière partie de l'émission sur le cas précis du Cameroun. On a commencé à évoquer la question tout à l'heure. On a un pays qui sort d'une élection présidentielle. Vous allez nous dire quel est le regard, l'analyse que vous faites de cette élection présidentielle et sur la feuille de route qui a été élaborée et qui va certainement guider le prochain septennat. Et ce sera certainement derrière cette transition. Alors, Prince Koumanoumé 3, on va rester au Cameroun, maintenant avec cette élection présidentielle qui vient de s'achever. Quel est le regard, quelle analyse que vous faites ? Est-ce que cette élection a permis au Cameroun d'avancer véritablement dans son processus de démocratisation ? Bon, moi j'avais déjà fait une déclaration à l'époque, avant les élections, qu'on est en train de gaspiller l'argent des Camerouns. avec cette élection-là. Parce que, pour moi, cette élection n'avait pas d'enjeu. Avant même qu'on ait la déclaration de combien de candidats, etc. Je crois que c'est la CRTV que j'avais fait cette déclaration-là. Que... cette élection ne va pas changer la donne. Vous appuyez sur quoi à l'époque ? Pardon, mais sur mon analyse de politologue et d'observateur de la société. Et je ne savais même, quand je faisais cette déclaration, on ne savait même pas encore combien de candidats... La consistance des candidatures, l'organe en charge de l'élection, le contexte, l'environnement dans lequel... Tout le contexte, tout l'environnement, c'était le rêve de croire que vous alliez bouleverser quelque chose. Moi, je l'ai dit bien avant les élections que je ne vois pas. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas gaspiller l'argent des Camerounais. Alors, si on disait que l'enjeu de cette élection était le taux de participation des Camerounais, c'est le véritable enjeu. Vous savez, quand je suis venu ici, je vous ai apporté ce document ici qui a été fabriqué par Mansour 6, un artiste sénégalais, sur la constitution de 1236 du roi Mandeng. Pourquoi est-ce que j'ai apporté ça ? C'est pour dire que tout ce que nous faisons là, dans les pays africains, parce qu'on est allé copier un tel ou tel système chez les Européens, et les Européens veulent que nous, on répète la même chose, comme des élèves. ça ne va pas nous amener très loin. Ça ne veut pas dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux dire que, pour que vous ayez un système politique, vous avez besoin de systèmes politiques où chacun peut se reconnaître. Des systèmes politiques qui sont en accord avec votre propre passé historique, avec votre culture, avec votre mentalité. Quand vous allez prendre quelque chose chez quelqu'un, vous venez coller ça chez vous, et vous dites que, parce que c'est moderne. Bon, ça veut dire quoi ? Je veux par là dire que, moi, professeur d'université, de sciences politiques, je dis que la démocratie, telle qu'on dit là, je ne sais pas si on en a besoin dans nos pays africains. Et je suis très ferme là-dessus. Il faut qu'il y ait une démocratie. Il faut arrêter de nous importer des modèles. Parce que je pense que nous avons suffisamment de génie. Or, ce génie, vous n'allez pas être stabilisé au niveau politique. Vous savez, vous vous référez tout le temps à cette constitution malinque. Non, ça c'est un exemple que j'ai donné aujourd'hui. Oui. Tant que vous... Enfin, c'est un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte n'a pas changé ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'adapter ces éléments classiques ? Je crois que la question est très pertinente. Quel type de démocratie ? Avant même d'y arriver, je voudrais... Votre question est très pertinente. Je ne vous ai pas dit d'aller prendre la constitution de 1236. C'est même pas ça que j'ai dit. J'ai dit que tant que vous ignorez qu'elle existe et que vous allez prendre seulement ce que les soviétiques ou les chinois ou les français font, vous êtes en train de casser notre pays. Vous devez d'abord partir par là pour savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui et qui est adapté au monde moderne, au Cameroun aujourd'hui. Et tant que nous n'avons pas fait cette réflexion fondamentale, tant que... C'est-à-dire que le système politique ne nous permet même pas de faire cette réflexion fondamentale, de faire des propositions, on va... ça, on va tourner en rond. C'est pour ça que... organiser 10 élections, ça ne va pas changer grand-chose. Professeur, depuis 1997, vous investissez justement à travers les palabres et autres pour parler de la démocratie et du processus de démocratisation au Cameroun. Est-ce qu'en 2011, on peut avoir aujourd'hui quand même des statistiques et même une évaluation pour savoir quel type de démocratie conviendrait au Cameroun après que vous ayez fini de faire ce tour-là ? Nous avons publié ce livre. Vous avez dit démocratie, le processus de démocratisation au Cameroun, défis et perspectives. Voilà. Oui, ceux qui n'ont pas eu la chance de lire. Vous avez... Oui, ceux qui n'ont pas eu la chance de lire, je dis encore aux Camerounais, refusez la lecture, c'est tant pis pour vous. Parce que celui qui refuse la lecture, il n'avancera pas. Il faut lire. Si vous voulez vraiment aller loin, individuellement et pour votre pays, et combattre les autres, il faut lire. Moi, dès que j'ai publié, mes livres, les Européens achètent tout de suite. Oui, mais pour ça, en attendant de lire, dites aux Camerounais que la démocratie convient. J'ai dit tout à l'heure qu'arrêtez de nous importer les termes des autres chez nous. Et quand nous avons fait cette réflexion pratiquement pendant trois mois, vous avez dit démocratie, le premier texte de regretter Mbombok, Mkot Bissek, c'est une référence. parce que là, il vous dit, c'est-à-dire, comment est-ce que nos systèmes ont même fonctionné ? Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? C'est que ce n'est pas la démocratie à la française, à l'allemande, à l'américaine qu'il nous faut ici. Nous avons un besoin urgent de nous asseoir pour dire quel est le système de gouvernement, je ne dis pas de démocratie, quel est le système de gouvernement qu'il nous faut aujourd'hui dans une Afrique moderne, dans un Cameroun moderne de 2011 ou de 2020. Nous devons absolument nous... Sinon, il faut arrêter la paresse intellectuelle. Arrêtez d'aller vous habiller des habits des autres. Ça ne va jamais... La démocratie occidentale, si on peut le dire ici... Elle n'est pas unique. La démocratie anglaise est complètement différente de la démocratie française. La démocratie française est différente de la démocratie allemande. Alors, et puis après... Mais reste quand même qu'il y a un certain nombre de constantes dans ces variants de démocratie. Ces constantes-là, il y avait ça dans l'Afrique profonde. Moi, je suis le fils de l'oc-prison. C'est vous-même qui avez dit ça. Je m'assois sur son fauteuil tous les jours. Je l'ai dit. Le fauteuil de l'oc-prison n'a pas disparu. Il existe. Bon. Ça veut dire quoi ? Moi, qu'est-ce qu'on m'a appris depuis l'enfance ? On m'a appris que le roi est là, mais il règne avec les notables. Notables, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grandes familles envoient leurs représentants auprès du roi. Et le roi ne prend aucune décision sans le conseil des notables. Et ce n'est pas le roi qui désigne le notable qu'il aime dans telle ou telle famille. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'il y avait un contre-pouvoir qui était établi. Donc, qu'on n'aille pas nous dire que nous, on n'avait pas de système de gouvernement stable. Il y avait des contre-pouvoirs. Et le conseil des notables était un contre-pouvoir redoutable et redouté par le roi. Parce que j'ai écrit un livre sur le génocide au Rwanda. N'est-ce pas ? Et dans ce livre-là, quand je suis allé au Rwanda, le vieux m'ont dit tu sais comment nous on fonctionnait. Quand on voit que le roi, on lui dit, on lui donne les conseils, il ne veut pas. On l'avertit une fois. Et quand on voit qu'il ne veut pas, on l'avertit. Oh, cela a été empoisonné. Et il meurt et on tape le tam-tam. Le roi est mort, vive le roi. C'est ça le contre-pouvoir. Tandis que vous aussi, vous avez dénaturé ça avec vos systèmes européens que vous avez apporté ça. Maintenant, vous avez ici des chefs traditionnels qui désignent leur notable. Que c'est tel notable que je veux dans telle famille. Et non pas que c'est la famille qui envoie le notable chez lui. Cela fait qu'à partir de ce moment-là, il n'y a même plus de contre-pouvoir. Parce que c'est lui qui commence à désigner les notables. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Et l'Afrique profonde existe et a des solutions qu'on peut moderniser. Nous allons regarder